Un sondage a récemment indiqué que parmi les 13 à 17 ans, 51 % affirment qu'ils n'ont aucun modèle qu'ils puissent admirer. Les 49 % citent leurs parents comme modèles qu'ils voudraient imiter, plutôt que des célébrités. En regardant cette émission, je me suis rendu compte que dans ma vie, c'est ma mère, avec sa bonté, sa générosité et avec son altruisme continu, qui m'a vraiment influencé plus que quiconque dans la vie. Elle était une inspiration et continue de l'être, bien qu'elle soit avec le Seigneur depuis plusieurs années. Elle était et reste toujours le modèle que j'aspire à imiter. Mais je voudrais vous préciser quelque chose sur la puissance de l'exemple, que vous soyez étudiant ou écolier, que vous soyez parent ou patron au travail, que vous soyez employeur ou employé. Écoutez-moi bien, il y a quelque chose qu'on doit savoir sur la puissance de l'exemple. Et c'est que son impact est très rarement immédiat, que son influence n'est presque jamais instantanée, que son effet sur les autres est presque toujours à long terme plutôt qu'à court terme. Ceux qui vous fréquentent à l'école, ceux qui vous regardent au travail, au bureau, ceux qui vous côtoient à la maison, ceux qui vous voient dans votre voisinage, ceux qui observent votre vie et s'instruisent de votre manière de vivre, pourraient ne pas apprécier pleinement et ne pas essayer de copier votre bon exemple immédiatement. Le même principe s'applique à tous. Toute personne qui invoque le nom de Jésus-Christ est observée par d'autres autour d'elle, que vous soyez jeune ou vieux, indépendamment de votre âge. Les gens sont beaucoup plus influencés par votre parcours de vie que par vos discours. Les gens se laissent guider par vos actions bien plus que vos instructions. Les gens sont attentifs à l'arrangement de votre vie plutôt que celui de vos cheveux. Les gens s'inspirent de votre conduite bien plus qu'ils s'inspirent de vos mots. Les gens sont modelés et formés par vos habitudes plus qu'ils ne le sont par vos règles. Écoutez-moi. Écoutez comment l'a dit un poète inconnu. Et il l'a décrit ainsi. Écoutez-moi bien attentivement. Un homme prudent me dois-je d'être. Un petit homme me suit. Je n'ose pas m'égarer de crainte qu'il ne se perde aussi. À son regard, je n'échappe guère. Ce qu'il me voit faire, il tente aussi. Comme moi, il dit qu'il veut être. Ce petit gars qui me suit. Je dois me rappeler en cheminant par le soleil d'été et la neige d'hiver que je moule pour de nombreuses années ce petit homme qui me suit. Ainsi, nous en venons au huitième des quinze messages sur les quinze secrets de l'apôtre Paul pour une vie positive. Allez avec moi au chapitre 6 de 2 Corinthiens. Voici l'apôtre Paul confiant du fait qu'il a imité le Christ et qu'il a entièrement suivi l'exemple du Seigneur Jésus-Christ dans sa conduite. Confiant de ce fait, il dit aux croyants que s'ils recherchent un modèle pour être des imitateurs de Jésus-Christ, qu'ils se montrent ces imitateurs à lui. Si, Paul, pourquoi serait-il orgueilleux ? Est-ce qu'il se vante ? Pas du tout. Paul est si confiant d'avoir été moulé par le Christ, d'avoir été modelé par le Christ, qu'il peut témoigner du pouvoir et de la puissance, de l'exemple qu'il peut donner aux gens, la puissance d'une vie positive. Les gens peuvent mal interpréter vos paroles, ils pourraient bien les changer même, mais ils se retrouvent impuissants, ils restent sans voix devant l'exemple de votre vie. L'exemple de votre vie est comme la pierre qui pulvérise leurs médisances et calomnies. L'exemple de votre vie est comme une forteresse qui détourne toutes leurs flèches. L'exemple de votre vie est comme un mur qui résiste à leur feu. L'exemple de votre vie va être la haute montagne qu'ils ne pourront jamais gravir. Je pense que c'était Albert Schweitzer qui a dit une fois que l'exemple n'est pas l'élément principal dans ce qui influence les autres, mais l'unique élément. Que vous le sachiez ou non, si vous ne donnez pas le bon exemple aux autres, vous leur dressez en fait des embûches. Ainsi, Paul nous donne trois moyens qui nous permettent de mettre en place la puissance de l'exemple. Numéro un, il dit « Je ne peux le faire qu'avec la coopération de Dieu ». De Corinthiens 6, versets 1 à 10. C'est uniquement en association avec Dieu et on ne peut le faire autrement. Deuxièmement, il dit « Je ne peux donner l'exemple que par la pratique de l'amour de Dieu dans ma vie », versets 11 à 13. Troisièmement, il dit « Je ne peux le faire qu'en obéissant constamment aux injonctions de Dieu », verset 14 à chapitre 7.1. « Ça ne peut se faire qu'en association avec Dieu ». Vous ne cesserez de faire obstacle à ceux qui viennent à Jésus-Christ. « Vous n'arrêterez votre délit d'entrave à ce que les autres connaissent le Christ, qu'en donnant le bon exemple, et vous ne pouvez faire ça qu'en association avec Dieu. Vous n'y arriverez jamais tout seul. » Quand il s'agit de la puissance de l'exemple, on peut essayer autant qu'on veut, mais ce n'est qu'avec la coopération de Dieu que ça devient possible. Regardez le verset 1 du chapitre 6. Paul dit « Puisque nous travaillons avec Dieu, ce n'est que lorsque vous et moi, nous prenons conscience que nous sommes associés avec Dieu, que la puissance de l'exemple cesse d'être un fardeau, cesse d'être une obligation, quelque chose que je dois truquer devant les gens. » Non, 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 non. Ce n'est que lorsque l'on comprend le privilège que d'être associé au Dieu vivant, au Dieu tout-puissant, au Dieu fort. C'est alors qu'on comprendra que Dieu nous soutient quand on se sent inadéquat et insuffisant, qu'il nous soulève quand on est abattu. Amen. Donnez gloire à Dieu. Regardez le verset 4. Et voyez ce que Paul dit au sujet de cette vie exemplaire. Il dit « Nous nous recommandons nous-mêmes en tout. Nous nous recommandons nous-mêmes en tout. » Est-ce que Paul se fait mousser ici ? Que dit-il ? Il faut faire attention. Il faut bien comprendre ce qu'il veut dire. Eh bien, il ne dit pas « Je vous recommande mes diplômes universitaires » qu'il avait d'ailleurs en abondance par les normes de son temps. Il ne dit pas « Je vous recommande ma richesse matérielle » et laissez-moi vous dire qu'il était très riche avant de venir au Christ. Non, 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 non. Il ne dit pas « Regardez, je vous recommande mes accomplissements » que mes accomplissements parlent d'eux-mêmes. Non, 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 non. Il dit « Nous nous recommandons nous-mêmes en tout comme quoi ? » Vous voyez ? Comme quoi ? Serviteurs de Dieu. Quand cette vie de coopération avec Dieu se manifeste-t-elle ? Quand ? Quand est-ce qu'elle apparaît ? Est-ce qu'elle apparaît lorsque tout va bien dans votre vie ? Est-ce qu'elle apparaît uniquement quand le soleil brille et que tout marche au poil ? Est-ce qu'elle apparaît seulement quand on a réussi et que les gens vous regardent et disent « Oh, regardez-le, regardez-la. » Et alors, je pourrais dire « C'est grâce à Dieu. » Je suis confiant que je suis en association avec Dieu. Non, 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 non. Mes amis, écoutez-moi. Écoutez ce que Paul dit, pas moi, mais écoutez ce qu'il dit. « Par une grande persévérance dans les détresses, les contraintes, les angoisses, les coups, les prisons, les émeutes, les fatigues, les veilles, les jeunes, par la pureté, la connaissance, la patience, la bonté, par l'Esprit Saint, l'amour sans feinte, la parole de vérité, la puissance de Dieu par les armes offensives et défensives de la justice. » Que dit-il ? Qu'est-ce que Paul essaie de dire ? Il dit que peu importe ce que la vie me lance, je ne serai pas dans l'échec. Pourquoi ? Parce que je suis en association avec Dieu. Je suis l'associé de Dieu. Et puisque je suis en association avec Dieu, j'exhiberai en tout lieu une vie exemplaire, indépendamment de mes circonstances, quelle que soit ma douleur, peu importe les difficultés auxquelles je pourrais temporairement faire face, malgré ma crise financière, malgré mes problèmes de santé, malgré tout ce qui se passe dans ma vie, parce que je suis en association avec Dieu, je suis victorieux, malgré toutes ces choses. Quelqu'un a dit qu'un chrétien authentique est comme un sachet de thé. Il est au summum de l'efficacité quand on le trempe dans de l'eau chaude. Mes amis, je vous le dis, écoutez-moi. N'importe qui peut chanter quand le soleil brille. N'importe qui peut faire ça. Mais c'est quand le vent vous souffle au visage. Et l'orage dans la vie fait rage. Ce n'est que lorsque vous êtes en difficulté et affronté des circonstances auxquelles vous n'avez aucune réponse. C'est quand vous faites face à des problèmes pénibles dans la vie et que vous chantez. C'est alors que vous savez que vous êtes en association avec Dieu. N'importe qui peut chanter quand le soleil brille. Mais de chanter pendant la violence de l'orage, ça c'est l'association avec Dieu. Regardez les versets 8 à 10. Voyez ce qu'il dit ici. Il dit que les gens nous louent ou nous diffament, qu'ils nous applaudissent ou nous méprisent, qu'ils nous exhortent ou nous calomnient, qu'ils nous flattent ou nous décrient et nous critiquent, qu'ils nous estiment ou nous déprécient. Ceux qui sont en association avec Dieu continueront leur vie exemplaire parce qu'ils ont continuellement plein pouvoir pour le faire. Deuxièmement, la puissance de l'exemple n'est possible que lorsqu'on pratique l'amour de Dieu. Non pas l'amour des hommes, mais l'amour divin. Regardez le verset 13. Parce que c'est vraiment le problème auquel il fait face. Il faut comprendre le problème qu'il affronte pour comprendre la solution qu'il nous donne. Dans le verset 12, il dit, nous ne vous avons pas fermé notre cœur, mais c'est plutôt vous qui nous avez fermé le vôtre. J'ai une question à vous poser. Combien d'entre nous, combien d'entre nous, peuvent témoigner du fait que lorsqu'on nous présente une épaule froide, savez-vous d'où vient cette expression supplément gratuit, cadeau de la maison ? Savez-vous d'où vient cette expression ? C'était à l'époque médiévale en Angleterre, quand on allait loger plusieurs jours chez les gens et qu'ils en ont marre de vous héberger et qu'ils veulent vous laisser entendre de continuer votre chemin. Ils vous serrent une épaule d'agneau froide. Quand on vous serre l'épaule froide, vous comprenez qu'il est temps de vous mettre en route. C'est la manière subtile anglaise de faire les choses. Et voilà donc l'origine de l'expression. Mais quand quelqu'un vous présente l'épaule froide, je me demande combien d'entre vous témoignerez que ce n'est vraiment pas facile de continuer à aimer cette personne. Je me pose juste la question. Quand quelqu'un vous présente l'épaule froide, je vous dis que c'est très, très, très dur de continuer à aimer cette personne. En fait, je me rappelle, il y a plusieurs années, un monsieur travaillait pour moi et je pouvais regarder dans ses yeux et voir la colère froide. Je pourrais regarder dans ses yeux et voir le ressentiment. Je pensais que c'était peut-être parce qu'il avait 27 ans de plus que moi. et que ça l'ennuyait vraiment. Mais non, ce n'était pas le cas. Quelle que soit l'affabilité que je lui montrais, malgré tous les efforts que je déployais, il me répondait toujours d'un regard vide. Il est quand même parvenu à sourire, mais j'y voyais clair. Il est quand même qu'il m'end danneer. Sous-titrage FR ?